Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 26 novembre 2021, 11h44, heureux du Québec, avec ici de la neige qui a commencé à tomber au Québec, donc on embarque dans l'esprit de l'hiver et de Noël. Chers amis, ça va mal, ça va très mal, 11h44, comme je vous le disais, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, ça va mal, ça va très mal, nouvelle souche qui apparaît en Afrique du Sud, il y a des souches partout, on avait la souche qui était de l'Inde, il n'y a pas si longtemps, qu'on a appelé le Delta, maintenant on est avec une souche qui vient de l'Afrique du Sud, qu'on appelle nous, N-U, je pense qu'on va passer à travers toute l'alphabet grecque, parce que c'est ça, un virus, ça peut être là jusqu'à la fin des temps. Et on voit que la gauche, la gauche se complète dans cette pandémie, et elle y trouve son compte, et elle en profite pour avancer des agendas, le fait que les gens soient pris dans un étau, dans une crainte, dans une peur, on avance des agendas, pendant que le monde est à la maison en train de tricoter, en train de jardiner, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, puis les petits progressistes sont contents de vivre comme ça, sans contact avec l'extérieur. La gauche se complète, les gauchistes, les socialistes se complaisent énormément, et en rajoutent, et en rajoutent. Donc ça, ça finira plus, on est dans ce passage à vide, dans cette espèce d'hystérie collective, on ne peut rien y faire, et on doit subir toutes les conséquences de ça, qui sont plus proches du totalitarisme que d'autres choses. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres événements qui se produisent, et qui nous amènent de plus en plus proches de cette Troisième Guerre mondiale, dont je vous parle de plus en plus, et qui devrait, d'après moi, voir son début à la fin de cette année, début de l'année prochaine. C'est obligatoire, c'est un passage obligé, avec tout ce qui se passe et tout ce qui nous manquait. La pandémie, la grande dépression, la plus grande crise économique qui s'installe, l'inflation, la grogne des populations un peu partout, les revendications territoriales de la Russie, de la Chine, entre autres, et d'autres problèmes extraordinairement plus sérieux qu'on ne pense, avec l'absence d'un ordre mondial. Il n'y en a plus d'ordre mondial. L'ordre mondial est complètement dysfonctionnel depuis un petit bout de temps. Ça a donné lieu à toutes sortes d'excentricités, de rhétoriques guerrières. Ça a donné lieu aussi à une augmentation des dépenses militaires exponentielles depuis quatre ans, à peu près, des grandes puissances. C'est comme un free-for-all. Le complexe militaire ou industriel est mort de rire, mais ça va être utilisé, parce qu'il faut que ça soit utilisé, parce que c'est ça, l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont une croyance religieuse que je n'ai pas dans les religions organisées, mais que je respecte, mais que je n'ai pas, je n'ai aucune croyance dans aucune religion organisée, tout en ayant la foi, la foi en vous, la foi en moi, la foi en la vie. Je respecte que vous ayez une croyance dans une religion organisée depuis trois mille ans qu'elle existe, l'autre depuis quatre mille ans, l'autre depuis mille ans. C'est votre droit, puis je le respecte. Et dans ces écrits-là, comme dans plusieurs anciens écrits, comme on avait des gens quand même qui ont créé ces religions supérieurement intelligents à la masse, on a vu le passé, on a vu l'avenir dans le passé. On était capable de lire entre les lignes, de lire les événements, puis on sait que tout se répète, que ce soit climatique, que ce soit les invasions de sauterelles en Égypte, et patatier patata, supposément commandées par Moïse, puis exécutées par Dieu. C'est des phénomènes qui sont récurrents, avec des cycles climatiques changeants, et les guerres et les invasions, et ceci et cela. Donc on le sait que tout va se répéter si on a un minimum d'intelligence. Et là, on le voit, 14, 18, 39, 45, il nous manque une guerre, quelque part, une vraie, pas des petites guerres par procuration à gauche puis à droite dans d'autres territoires, mais une vraie de vraie entre les gros de ce monde, ceux qui prétendent être gros, puis ceux qui prétendent vouloir contrôler des parties du monde, comme les États-Unis l'ont fait dans les dernières presque 100 années, depuis cette Première Guerre mondiale, qui ont commencé à s'installer comme l'espèce d'ordre mondial, et imposer leur vision du monde. Les États-Unis ont perdu ce pouvoir-là, ont perdu cette force-là. Ça s'est effrité avec beaucoup la présidence de Donald Trump, qui a brisé beaucoup d'alliances, qui a offusqué beaucoup de gens dans ces alliances-là, qui a rémis en question plein, plein, plein de... dont l'OTAN lui-même, plein d'agences. Donc on s'est retrouvé avec un affaiblissement de l'Occident, un affaiblissement de l'Ouest, et tout ça, on ne l'a pas vu, parce qu'on était distrait par la présidence de Donald Trump, mais au profit de la Russie et de la Chine, entre autres, et de l'Iran, mais moins de l'Iran, qui a souffert beaucoup, et qui continue à souffrir des sanctions économiques énormes, et qui s'entêtent à vouloir développer son armement nucléaire aussi. Donc on voit que le Moyen-Orient, il n'y a rien de réglé non plus, et ça ne se réglera jamais tant qu'il n'y aura pas une volonté de régler de la part des parties impliquées. Donc, il y a un vide, il n'y a plus d'ordre mondial. Mais là, il y a tellement de choses qui se passent en même temps aussi, plus les changements climatiques, cycliques et anthropiques, le grand minimum solaire, les tempêtes intenses, les éruptions volcaniques qui se multiplient partout, la haute atmosphère qui est déréglée, les populations qui ne sont plus capables de s'auto-gérer, de s'auto-nourrir, des mouvements de population partout. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est inévitable. Et là, on le voit, je vous en ai parlé depuis quelques jours, la rhétorique guerrière, bien là, ça s'est encore intensifié. Aujourd'hui, à chaque jour, je vous l'ai dit, ça prend de l'ampleur, c'est comme ça qu'on prépare les guerres. Le Hill nous rapporte qu'aujourd'hui, le renforcement de l'armée russe met Washington en alerte. Washington, et oui, est sur le qu'ils vivent, alors que le renforcement militaire de la Russie menace une confrontation, les craintes s'intensifient à la suite d'informations selon lesquelles les services de renseignement américains montrent que les forces russes se préparent à pénétrer en Ukraine, même si la capitale du pays devient calme pendant les vacances du Thanksgiving. L'administration Biden doit faire face à des informations selon lesquelles près de 100 000 soldats russes sont stationnés à divers endroits, à la frontière ouest du pays, sans aucun signe de diminution de ces chiffres. Les tensions sont devenues si fortes que l'ambassade américaine en Ukraine a mis en garde, mercredi, contre une activité militaire russe inhabituelle près de la frontière orientale de l'Ukraine et de la péninsule annexée de Crimée, disant aux citoyens américains de ne pas s'y rendre. Il est rappelé aux citoyens américains que les conditions de sécurité le long de la frontière peuvent changer avec peu ou pas de préavis à déclarer l'ambassade. Les nouveaux avertissements surviennent alors que l'Ukraine, un allié stratégique des États-Unis, a commencé cette semaine à proclamer publiquement que la Russie pourrait envahir dès janvier au début février. Donc, préparez-vous, ça s'en vient, cette guerre-là. On la prépare, je vous l'ai dit. À tous les jours, on a quelque chose là-dessus. « The Thomson Reuters Foundation » nous rapporte aujourd'hui que le chef de l'OTAN met la Russie en garde contre le renforcement des troupes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que la Russie avait avancé du matériel militaire lourd, des chars et des troupes prêtes au combat près de l'Ukraine, avertissant que tout recours à la force contre l'Ukraine serait coûteux pour Moscou. Stoltenberg a également déclaré qu'il s'attendait parce que le nouveau gouvernement fédéral allemand dépense davantage pour ses forces armées. Je m'attends à ce que l'Allemagne investisse davantage dans son armée. Et ce n'est pas fini. Un autre site qui s'appelle The B-Whatever, je ne sais pas comment ce site-là s'appelle, mais c'est le Barat Express, plutôt, nous dit que l'Ukraine pourrait être envahie et la boue pourrait aider à décider du moment de tout mouvement russe contre l'Ukraine. La Russie a présenté une précédente mobilisation près de l'Ukraine lors d'exercices de préparation à l'échelle nationale. Le terrain boueux et le besoin de plus de troupes sur le terrain rendent toute invasion russe à grande échelle de l'Ukraine peu probable avant janvier, au plus tôt, selon des analystes militaires à Moscou et en Occident, créant une fenêtre de diplomatie pour éloigner le président Vladimir Poutine d'une guerre. Donc, à cause des conditions sur le terrain, on nous dit avant que ça gèle, on ne pourrait pas probablement envahir l'Ukraine, donc c'est au début de l'année que ça va se faire. Très, très intéressant comme article, je vous laisse aussi. Et France 24, sur la ligne de front ukrainienne, les soldats ukrainiens mettent en garde la Russie à une réponse digne. Le jeune homme de 21 ans qui porte le nom de guerre, Zoura, Zoura, pardon, se dit prêtre, c'est le président russe, Vladimir Poutine, décide d'envoyer des troupes de l'autre côté de la frontière. Je ne peux pas exclure la possibilité d'un début d'attaque à grande échelle, dit-il, portant une cagoule verte, un casque et un gilet par balle. Les gouvernements occidentaux et des chercheurs indépendants affirment que Moscou a déplacé des armes et des troupes vers la frontière ukrainienne ces dernières semaines. Washington affermant avoir de réelles inquiétudes concernant l'accumulation des troupes. Si la Russie décide d'agir, Zoura dit que lui et ses compatriotes aguerris, riposteront, nous donneront une réponse digne à l'ennemi. Les spéculations ont été nombreuses sur de nouvelles initiatives dans le conflit de longue date entre la Russie et son ancien voisin soviétique. Bien que Moscou ait dénoncé les informations faisant état d'un plan d'invasion comme une hystérie occidentale, c'est bien évident qu'on ne va pas crier sur tous les toits. Oui, oui, on s'en va envahir. Donc, chers amis, préparez-vous. On va, d'abord, tout ce qui s'en vient économiquement, socialement, politiquement, totalitairement, plus c'est sûr et certain que cette guerre-là va éclater et on n'a même pas parlé de la Chine, préparez-vous. Les années qui s'en viennent, celles surtout qui vont commencer dans quelques semaines, vont s'avérer extrêmement pénibles. Sous-titrage ST' 501